6h34, sur Europe 1, Michel Barnier poursuit ses consultations en vue de la formation d'un gouvernement. Un nouveau gouvernement, pas un remaniement. C'est ce qu'il a promis hier soir aux députés macronistes réunis à Ronis-sur-Seine dans les Yvelines pour leur journée parlementaire. L'hôte de Matignon compte piocher dans plusieurs camps pour bâtir une équipe rassembleuse qui éviterait la censure à l'Assemblée. Et bien sûr, Michel Barnier prévoit de nommer des ministres issus de son parti, Les Républicains. Jusqu'ici, le président du groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, s'était opposé à une entrée de ses membres au gouvernement. Mais avec un premier ministre LR, il reconsidère la question au point d'avoir des vues sur un ministère, Alexandre Chauveau. Officiellement, la droite n'a pas encore acté son soutien au gouvernement. En coulisses pourtant, Laurent Wauquiez s'active pour retrouver un portefeuille de ministres et lorgne la place Beauvau. L'occasion de mettre en place des mesures concrètes qu'il réclame depuis des années sur l'immigration ou la sécurité. Mais le poste est convoité par plusieurs ténors des Républicains et notamment Bruno Retailleau, auteur d'une campagne intense auprès de Matignon. Le patron des sénateurs LR avait entre autres largement contribué à l'écriture de la loi immigration en décembre dernier. Censurée en bonne partie par le Conseil constitutionnel, elle pourrait être remise sur la table par le prochain gouvernement. Pour Laurent Wauquiez, un poste de ministre serait synonyme de retour au premier plan au moment où la droite est appelée à regouverner. Quitte à devoir assumer un bilan qui s'annonce tout sauf évident au regard de la composition de l'Assemblée. Nicolas Sarkozy l'encourage malgré tout, convaincu que les Républicains ont plus à gagner en pesant au sein du gouvernement plutôt que dans l'opposition à l'Assemblée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.